Une héroïne qui a du chien, des guns, des katanas et des morts à l'appel, voici la promesse de WET. L'éditeur Bethesda a décidé d'ensanglanter vos manettes de gamer. Mais cela ne va-t-il pas finir en pétard mouillé cette histoire ? Le nom du jeu est une référence à WETWORKS, un terme employé par la CIA pour des missions sanglantes qui s'annoncent dangereuses et destructrices. Ce sont ces éléments qu'on voulait offrir aux joueurs à travers l'héroïne Ruby. Mais elle ne travaille pour personne en particulier, elle respecte juste une règle, celle du plus gros chèque. Le jeu commence avec une mission dans laquelle Ruby est engagée pour récupérer la Silver Case. Mais la mission tourne mal et elle va devoir régler la situation. En avançant dans l'histoire, vous allez croiser deux gangs en guerre et Ruby va se retrouver en plein milieu. Elle va faire beaucoup d'allers-retours entre les clans, mais l'aventure ne tient pas qu'à cela. Depuis le début, on avait le sentiment que le jeu pouvait se faire avec un mec ou avec une nana. Mais il y avait un élément à prendre en compte, ce sont les acrobaties qu'on voulait fluides et gracieuses. Et un gars en armure qui fait des galipettes, ce n'est pas vraiment gracieux. Pourtant, Ruby n'est pas une super-héroïne, mais elle s'en rapproche pas mal. Elle est super agile, capable d'acrobaties les plus improbables. Elle saute à des hauteurs hallucinantes, court sur les poutres et les murs. Et en même temps, elle manie des armes comme personne. Quand elle court sur un mur, elle peut tirer, puis sortir sans katana, éliminer son ennemi et continuer comme si de rien n'était. Depuis le début, nous voulions mettre l'accent sur le style. Celui que nous préférions était l'atmosphère des films de série B des années 70, comme Grindhouse. On s'est aussi imprégnés de Kill Bill, Pulp Fiction et des films de Rodriguez. L'histoire a donc été imaginée dans un style très Tarantino, plus spécialement Kill Bill et sa séquence dans le club contre le clan Crazy 88. Ça nous a beaucoup inspirés et le mode rage du jeu est totalement un clin d'œil à cette séquence du film. Mais c'est Ruby qui rend cette atmosphère aussi sanglante. Avec elle, il y a pas mal de morts. Pour les fans d'héroïne, aux arguments de choc et de l'univers de Tarantino, acceptez la mission sanglante de Waite. Pour les autres, soyez sans scrupules, faites une pause et attendez un prochain contrat de joueur à la hauteur de vos talents et de vos espérances. Sous-titrage Société Radio-Canada